Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de techniques de concentration que l'on peut voir sur internet, de plus en plus de techniques qui nous apprennent à être plus concentrés, à être plus focalisés sur notre travail, sur nos projets, sur ce qu'on a envie de faire. Le problème c'est que toutes ces techniques sont assez généralistes et ne nous proposent pas vraiment d'aller plus loin. Bien évidemment il y a certaines qui vont marcher pour nous, mais quand je dis généraliste, je parle bien évidemment du fait que toutes ces techniques ne pourront pas marcher avec tout le monde. Si vous arrivez à trouver une technique qui marche pour vous, une technique de concentration bien évidemment j'entends, une technique qui marche pour vous et qui vous apporte justement un bienfait au niveau concentration, au niveau focalisation, dans ce cas là c'est vraiment super, parce que comme nous sommes tous différents, forcément certaines techniques ne marcheront pour certains et les mêmes techniques ne marcheront pas pour d'autres. C'est pour ça que dans mon approche de la concentration, tout comme dans l'organisation et aussi la productivité, je préfère mettre au centre l'individu plutôt d'apporter des techniques vraiment généralistes, vraiment globales, qui bien sûr comme je vous l'ai dit peuvent donner des résultats, mais ne sont pas adaptées à tout le monde et on peut se perdre aussi avec le nombre de techniques qu'il y a de concentration ou même de productivité, peu importe, de toutes ces techniques-là, de toutes ces méthodes, de tous ces systèmes qu'on nous vend, qu'on nous survend, qu'à chaque fois on nous dit cette technique c'est la meilleure, moi je l'utilise et ça marche très bien pour moi, etc. Personnellement je préfère me concentrer sur l'individu qui en se connaissant un petit peu lui-même va pouvoir mettre en place les techniques qui lui sont propres, même si on peut aller chercher justement dans diverses méthodes ça et là, le fait de trouver sa propre concentration, sa propre méthode, sa propre méthode également d'organisation permet en plus de la concentration d'apporter la motivation et la volonté nécessaires à l'accomplissement finalement de tous nos objectifs. Je suis Joao le Mindmapper, coach, formateur et entrepreneur depuis plus de 5 ans maintenant, je vous aide à organiser votre quotidien afin que vous puissiez apprendre à vous connaître et gagner de plus en plus de temps. Aujourd'hui nous allons parler de concentration et de focalisation pour pouvoir réussir nos projets. Bien évidemment quand on parle de concentration, de focalisation sur des projets, sur des tâches à faire, etc. on va forcément mettre ça en équilibre avec toutes les distractions que nous avons de nos jours. Et c'est clair qu'aujourd'hui, à l'ère actuelle, les distractions se comptent à l'appel, il y a de plus en plus de choses qui nous permettent, je vais dire avec entre guillemets un permettre parce que c'est pas le bon mot, mais disons qu'ils vont plutôt nous enlever de ce que l'on veut vraiment faire et qui vont finalement nous attirer et à ne plus nous laisser sortir. Bon vous voyez très bien de quoi je parle, ça va être toutes les vidéos YouTube, toutes les séries qui se renouvellent à chaque fois de plus en plus c'est à la fin d'un épisode, on a toujours envie de mettre l'épisode d'après alors qu'on a d'autres choses à faire, que ce soit les films ou toutes les applications du style TikTok, Instagram, Facebook, enfin toutes ces choses-là. Finalement, on perd beaucoup de temps à ne pas mettre en place ce que l'on a envie de mettre en place ou à ne pas faire certaines choses qu'on a vraiment envie de faire juste pour passer des heures à scroller ou des heures à passer à regarder des vidéos ou des séries qui finalement nous apportent sur le moment juste peut-être un peu de satisfaction mais que l'on ne va pas garder au fur et à mesure du temps. Et le but de la concentration il est là, il est de vous apporter sur le moment un effet d'efficacité profonde qui va vous permettre de réaliser des tâches plus facilement et au fil du temps garder en mémoire tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on a enseigné, tout ce que l'on a aussi réalisé par nous-mêmes, etc. Bon alors rentrons dans le vif du sujet, comment être finalement plus concentré ? Et comme je vous le disais, il n'y a pas vraiment de solution miracle parce qu'il va y avoir des méthodes, des techniques qui vont marcher pour certaines et certains d'entre vous mais d'autres qui ne vont pas fonctionner. Si je vous prends un exemple tout bête, il y a beaucoup de gens qui parlent de la méthode Pomodoro comme une très bonne méthode de concentration parce que voilà on va travailler 25 minutes, on va se reposer pendant 5 minutes, on va retravailler 25 minutes, on va se reposer pendant 5 minutes, etc. pour faire 4 cycles, ce qui à la fin dure 2 heures en tout. Le problème avec cette méthode, il n'y a pas de problème en soi, ça peut très bien marcher pour certains. Moi j'ai essayé cette méthode et elle ne fonctionne pas du tout pour moi car je mets du temps, je suis quelqu'un d'un petit peu lent je vais dire à être concentré. Je mets 10-15 minutes à pouvoir bien me concentrer sur une tâche que j'ai à faire et ensuite si je dois m'arrêter à 25 minutes, j'ai l'impression de ne pas être du tout productif. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et de m'arrêter en plein moment où je suis bien concentré, où je pourrais aller plus loin. Donc personnellement, je préfère travailler plus longtemps, que ce soit par exemple une heure ou deux d'affilée et ensuite me prendre une pause un peu plus longue, que ce soit une demi-heure par exemple ou une heure pour ensuite repartir travailler. Ce que la méthode Pomodoro a très bien compris, c'est que les pauses sont importantes, il est important de relâcher la pression à des moments. Mais comme je vous le disais, le problème c'est que pour moi ça ne marche pas trop parce que je mets du temps à être concentré. Et si je dois m'arrêter toutes les 25 minutes pour ensuite reprendre 5 minutes après, je dois remettre encore 10-15 minutes à retrouver ma concentration, ma focalisation sur mes tâches. Et c'est ce que je voulais vous dire par rapport aux méthodes généralistes, c'est qu'elles vont fonctionner pour certains, mais pas forcément pour d'autres. Donc là, je vous ai cité la méthode Pomodoro, mais il y en a plein d'autres, comme par exemple mettre en mode avion ou alors couper toutes les notifications de son téléphone. Ça, c'est quelque chose qui marche la plupart du temps, parce que forcément on ne va pas être tout le temps à se dire qui c'est qui m'a appelé, qui c'est qui m'a envoyé un message, d'où vient cette notification, etc. On va plutôt rester focalisé. Ça, il n'y a pas vrai, c'est clair que c'est un petit peu généraliste. C'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et encore une fois, ça dépend des personnes. Une autre technique serait d'organiser les tâches de la journée en amont, que ce soit la veille ou même les tâches de la semaine, quand on le fait par exemple le dimanche soir. Ça, c'est quelque chose de très bien, qui peut permettre justement de savoir ce qu'on a à faire pour la semaine, ou même pour la journée d'après. Ce qui est important quand on fait ce genre d'organisation, c'est surtout de prioriser les tâches. Parce que c'est bien beau d'organiser sa journée, d'organiser sa semaine, si ensuite on ne sait pas par où commencer, on ne va pas aller bien loin, et c'est surtout qu'on va pouvoir sauter des étapes, et se dire, je pourrais le faire demain, etc. L'important dans cette technique d'organisation, c'est vraiment de prioriser ses tâches. Donc par exemple, de choisir une, deux ou trois tâches vraiment principales de la journée, afin de pouvoir être sûr de pouvoir les réaliser au cours de la journée ou au cours de la semaine. Donc là, je vous parle de quelques méthodes un peu généralistes qui peuvent fonctionner avec vous, donc vous pouvez très bien les essayer, mais s'ils ne fonctionnent pas et que vous avez un petit peu du mal, parce que je sais par expérience qu'il y a des gens qui ont du mal à organiser leur semaine, qui ont du mal à organiser leur journée, et même s'ils le font, ça va être compliqué pour eux de respecter un planique qu'ils ont fait, parce qu'ils sont plus dans l'intuition, ils sont plus dans le fait de faire les choses sur le moment, et prioriser quelque chose, organiser quelque chose, c'est un petit peu comme s'ils se restreignaient et comme s'ils se fermaient la porte à toutes les autres possibilités. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ce genre de personnes, organiser un planning, ça va être très compliqué pour elles, et c'est surtout que ça ne va pas apporter les bienfaits, les bénéfices que pourront avoir d'autres personnes, beaucoup plus, on va dire, dans la planification et dans l'organisation. Donc là, c'est comme je vous disais, chacun est différent et il faut faire en fonction. C'est pour ça que les techniques généralistes ne marchent pas pour tout le monde. Après, vous l'aurez compris, toutes ces techniques peuvent s'entrecroiser, on peut utiliser deux, trois techniques ensemble, il n'y a pas de façon de faire prédéfinie à l'avance, ça c'est vraiment à vous de voir, mais c'est vrai qu'avoir un bon environnement de travail, qui soit simple, qui soit le plus efficace possible, pour justement, encore une fois, enlever toutes les distractions de la vue et qu'on soit vraiment focalisé sur ce qu'on a à faire. Une autre chose logique, je vais dire, c'est d'avoir le plus possible des idées claires, comme je vous disais tout à l'heure, avec le fait d'organiser, de prioriser les tâches de la journée ou de la semaine, ça nous permet d'avoir les idées beaucoup plus claires et de ne pas avoir à penser à ce qu'on en a à faire ou à ce qu'on doit pouvoir faire plus tard, vous comprenez ce que je veux dire, ou alors à ce rendez-vous qu'on a. Le fait d'avoir les idées très claires et d'avoir justement l'esprit non embrumé, je vais dire, de toutes les pensées parasitantes, peut être une très grande aide sur le fait de pouvoir être de plus en plus concentré. Et pour avoir les idées claires, il y a plusieurs techniques qui peuvent être généralistes, mais ensuite, qui doivent s'adapter à chacune et à chacun. On a par exemple d'utiliser les mind maps pour s'organiser, parce que ça va être quelque chose de beaucoup plus visuel, qui va nous permettre de mettre simplement les mots clés et non lister toutes les choses à faire. Bien sûr, on peut lister tout ça dans les mind maps, les cartes mentales. C'est vrai que je dis mind map, mais c'est carte mentale ou carte heuristique. C'est tout à fait possible de faire des listes, d'organiser, de prioriser ses tâches, etc. Et après, bien évidemment, pour avoir les idées claires, pour pouvoir être bien dans son corps, il faut bouger son corps, faire attention à ce qu'on lui donne à manger. Tout ça, c'est des choses logiques, mais faire un peu de yoga, un peu de méditation, ou même tout simplement, sans parler yoga, méditation, mais de faire du sport, que ce soit du vélo, de la natation, de la course, etc. Tout ça permet d'avoir un corps en bonne santé, un corps qui bouge et qui est sain à l'intérieur, et également de se nourrir sainement, justement pour que l'est-toi-moi soit plus allégé et qu'il n'ait pas à digérer, on va dire, 3 tonnes de nourriture pendant qu'on est en train de travailler. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, le fait de bouger son corps, d'apprendre à le nourrir plus sainement, je vais dire. Alors, vous savez, c'est des choses que, des fois, on met un peu sur le côté, parce qu'on se dit, ben non, il n'y a pas vraiment de rapport, alors qu'en fait, si, il y a bien évidemment qu'il y a un rapport, si votre estomac, il est encombré et qu'il doit faire beaucoup d'efforts pour digérer, forcément, toute l'énergie de votre corps, elle sera dirigée, enfin, pas toute, mais en grande partie, elle sera dirigée pour aider l'estomac à digérer tous les aliments. Alors que si vous vous sentez bien, plus légère, plus léger, ben forcément, le cerveau sera mieux irrigué et on pourra plus facilement entrer en état de concentration. Et pour finir, je voudrais aussi vous parler d'une autre technique qui peut marcher avec certaines personnes qui ont la motivation, qui ont la volonté, c'est de se donner, par exemple, des ultimatums et de se dire qu'on n'a pas le choix, on doit les réaliser. Vous savez, c'est un petit peu comme, ben voilà, pour les gens qui ont du mal à se lever le matin, s'ils ont un rendez-vous tôt le matin ou s'ils ont quelque chose à faire à l'extérieur tôt le matin, ils vont se lever, ils vont se lever. Il n'y aura pas de, ah, j'ai du mal à me lever ou etc. Vous comprenez ce que je veux dire ? Même s'ils ne seront pas très réveillés, on va dire, mais en tout cas, ils vont se lever. Vous comprenez ? Donc, ça fait que le fait de ne pas avoir le choix, eh bien, ça permet finalement de faire les choses. Faire les choses un peu par obligation, c'est un peu le point négatif de ça, parce que justement, le fait de ne pas avoir le choix, on se dit, ben oui, je suis obligé de le faire, alors que la vraie bonne technique, ça serait de se dire que comme j'aime faire ce que je suis en train de faire, je le fais par ma motivation, je le fais par ma volonté, parce que j'ai envie de le faire, parce que j'aime le faire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et pas par obligation. Mais si ça vous permet d'enclencher la machine, je vais dire ça comme ça, le fait de vous donner un petit ultimatum, de vous dire, allez, à cette date-là, il faut que tout ça soit fait, donc ensuite, il y a des moyens justement de prioriser les tâches, etc., tout ce que je vous ai dit juste avant, et c'est vrai que ça peut permettre pour certaines personnes d'aller plus loin et surtout, comme je vous le disais, d'enclencher une motivation profonde qui a du mal à sortir, qui a du mal à s'exprimer. Cette technique-là peut permettre de faire remonter cette motivation, cette volonté à l'extérieur et de pouvoir finalement ancrer dans la matière tous les actes qu'on a du mal à faire, toutes les tâches qu'on a du mal à faire, parce qu'on se dit, je n'ai pas le choix, je dois le faire. Pour ensuite, bien évidemment, vous l'aurez compris, essayez de rester le plus focalisé possible, le plus concentré possible. Après, voilà, comme je vous le disais en début de vidéo, il n'y a pas de solution miracle. La seule solution, elle doit venir de vous, même si vous allez chercher à droite à gauche et tester plusieurs techniques, vous allez de plus en plus arriver à trouver votre technique de concentration à vous. Et bien évidemment, c'est très compliqué de rester vraiment très concentré et très focalisé pendant beaucoup de temps, à part si ce que l'on est en train de faire nous plaît vraiment et vous savez, on est comme happé, je vais dire, par la tâche à faire, comme quand, voilà, on est en train de faire quelque chose et puis voilà, il s'est passé 3 heures, 4 heures, 5 heures et on n'a pas du tout vu le temps passer. Là, ça, ça veut dire qu'on a été très concentré dans ce qu'on fait et très focalisé au point de ne pas avoir vu le temps passer. Donc en soi, au plus vous allez essayer de rester concentré à ce que vous voulez faire, au plus vous allez arriver à un état, je vais dire, de concentration efficace qui va vous permettre de réaliser vos projets ou vos objectifs. En sachant bien que, voilà, rester concentré et focalisé pendant 1h, 2h, 3h, c'est très compliqué, surtout quand on fait quelque chose de rébarbatif, quelque chose qui ne nous plaît pas, quelque chose, voilà, qu'on nous a obligé à faire. Quand je dis on, c'est quelqu'un de l'extérieur, de soi, bien évidemment, mais si vous vous mettez à vous-même vous donner votre motivation interne, votre volonté et que vous arrivez à faire l'impasse avec toutes les distractions, vous aurez moyen de gagner en concentration, de gagner en focalisation. Dernière petite chose, quand je dis faire l'impasse avec toutes les distractions, il faut bien évidemment remettre ça dans son contexte et c'est vrai que, par moment, ben voilà, prendre une pause pour regarder une vidéo, par exemple, ou même pour apprendre de nouvelles choses, etc., par des vidéos, par des livres, par la lecture, ça, bien évidemment, ce sont des distractions qui vont nous apporter des bénéfices, qui vont nous apporter des bienfaits. Le problème avec des distractions, c'est comme je vous le disais au début, il faut éviter d'être happé totalement dans la distraction et que, ben voilà, ça nous prenne une heure, deux heures, trois heures et qu'ensuite, on regarde l'heure et qu'on se dise, ben voilà, j'ai passé trois heures à rien faire alors que j'aurais pu mettre en place différents projets, différentes choses, différentes tâches qui m'auraient permis d'améliorer ma vie, d'améliorer mon quotidien, etc. Le but de la concentration, il est là. Il faut arrêter de se dire que, ben voilà, toutes les techniques miracles fonctionnent avec tout le monde, ce n'est pas vrai. Il y a des systèmes qui fonctionnent pour certaines personnes et d'autres systèmes qui fonctionneront pour d'autres. On n'est pas tous pareils, on est tous différents et certaines choses devront être expérimentées pour pouvoir se faire sa propre idée et créer finalement son propre système de concentration, sa propre méthode plutôt qui nous permettra d'être plus productif. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur l'organisation, la mémoire, le fait d'apprendre les choses plus facilement et plus aisément ainsi que l'efficacité, j'ai ouvert le groupe secret des Mindmappers et Mindmappers. Alors, il n'est pas du tout sur Facebook, il n'est pas sur Telegram ou Instagram ou tout ce que vous voulez. Il est simplement dans vos boîtes mail où je vous enverrai certains conseils, certaines petites astuces sur justement comment arriver à être mieux concentré, comment arriver justement à gagner en efficacité, à gagner en mémoire aussi et surtout à mémoriser ce qu'on apprend. Tout ça dans un mail qui peut être parfois quotidien, parfois hebdomadaire. Je ne spam pas de publicité ou quoi que ce soit d'autre. Simplement, voilà, des petits conseils. Il peut y avoir aussi parfois des offres sur le coaching personnalisé mais surtout, ça restera des mails courts qui ne prendront pas 15, 20, 30 minutes à lire mais simplement quelque chose de simple et d'efficace. Vous avez le lien dans la description. N'oubliez pas que la concentration, la focalisation, tout comme l'organisation, la productivité, l'efficacité, tout ça vont être différentes pour chaque personne, pour chacune, chacun d'entre nous et que la meilleure méthode, le meilleur système, la meilleure solution sera celle que vous créez personnellement. Allez, je vous laisse là. Pour finir, n'oubliez pas colorer votre vie pour le meilleur. pour le meilleur. Sous-titrage FR ?